Déclaration des députés. Député York Simcoe, merci. Je suis ici aujourd'hui. Je voudrais féliciter Jason Fokkeye de ma circonscription. Il est un fermier qui l'a reçu. Une récompense pour son travail en matière d'agriculture. Il font des carottes de différentes couleurs. Il a reçu la récompense de la première ministre pour son travail pour l'utilisation d'un équipement électronique d'Europe pour que chaque emballage contienne le bon emballage et également le nombre varié de couleurs. Jason a reçu également plusieurs récompenses pour ses succès. Il a été finaliste en tant que jeune fermier de l'Ontario en 2011. Merci à Jason pour tous vos succès passés et à toute la famille de cette ferme. Merci de contribuer à la collectivité locale, mais également à la province. C'est à cause de vous, des gens comme vous, que le secteur agricole de l'Ontario est tellement dynamique et le demeure essentiel pour l'économie sociale. Et j'ai également goûté les carottes. Et c'est fantastique. C'est bien d'avoir des carottes de différentes couleurs. Merci. Déclaration de député Hamilton et Stony Creek. Merci. Je voudrais féliciter deux étudiants de l'école d'hygiéniste. Nicole Overmayer et Michelle Taylor ont rencontré le personnel de ma circonscription pour avoir accès à de meilleurs soins dentaires. Pour 150 millions de dollars, le gouvernement ne contribue qu'un de leur 50 cents. Ils nous ont demandé de rendre les soins préventifs d'enquête plus disponibles à la hauteur canadienne et augmenter les soins. Ils ont présenté leur idée avec éloquence, un homme auquel nous nous aspirons. Et souvent, les élèves et les familles n'ont pas accès à des soins dentaires adéquats, ce qui peut entraîner des dépenses financières. 1,1 personne sur 6 ne reçoivent aucun soin parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et c'est important pour ceux qui ont déjà, comme nous, à Queensborough. J'ai été ahuri d'apprendre de la députée de Nickel Bell que la province coupe des soins dentaires préventifs à la grandeur de la province parce que nous voulons avoir de meilleurs soins dentaires préventifs comme nos jeunes, Nicole. Députée de Hamilton, députée de Glen Gary Prescott Russell, aujourd'hui, je voudrais reconnaître le travail d'un citoyen de ma circonscription. Le 6 novembre, il a été reconnu comme citoyen pour son engagement envers la collectivité locale. La lieutenant-gouverneure, a présenté 17 récompenses, y compris à Louise Prowl, qui a été reconnue pour la médaille de « Bon citoyen » créée en 1973 pour reconnaître les gens qui ont fait une contribution à long terme à la collectivité locale. Louise a été reconnue pour son engagement envers les collectes de fonds. Oui, les femmes peuvent participer à des activités économiques responsables pour organiser la restauration d'une tour à Vancliffe Hill qui a été construite en 1952 puis transformée en observatoire. En 2013, elle a célébré son 20e anniversaire de la propriété du journal, la revue, et elle a eu également des récompenses en droit et en journalisme. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Louise en 1983, à Alexandria, au début de ma carrière politique. Elle fait toujours une couverture éditoriale fantastique des nouvelles de la région. Son engagement envers la collectivité font d'elle une fière citoyenne de l'Ontario. J'apprécie le travail. Et au nom de la population, je remercie Louise. Vous êtes une excellente récipientaire du trophée de bonnes citoyennes. Député de Paris-South, Miskoka. Aujourd'hui, je voudrais reconnaître le travail de la Division Centrale-Est de l'Armée 10. Ils ont recueilli 12 000 $ pour la Banque alimentaire. Pour une collectivité, plus de 150 bénévoles ont recueilli ce travail exceptionnel. 12 000 livres de produits frais et d'aliments ont été recueillis pendant une journée. Et à cause de la générosité individuelle, les dons de nourriture ont été rendus possibles grâce aux bénévoles de l'Armée du Salut. Un service exceptionnel à la collectivité locale. Le 12 décembre, j'avais participé au Radiothon pour enfants en appui à l'Armée du Salut. On peut entendre ce Radiothon dans plusieurs collectivités locales et contribuer des milliers de dollars pour les services nécessaires, y compris les aliments de secours et de logements. Sur le plan local, l'Armée du Salut obtient de bons résultats par le don de bois et surtout avec les hivers qu'on a connus. Ça fait la différence dans la vie des gens. Et l'Armée du Salut fait un travail exceptionnel. Je voudrais remercier le lueterre et le pasteur de l'Armée du Salut et tous les bénévoles pour le travail exceptionnel pour fournir les biens de première nécessité aux familles en ces temps de l'année. Député de Nickel Bell, merci Monsieur le Président. Je voudrais saluer. Quant aux soins dentaires qui ne sont plus disponibles, en août 2015, le gouvernement va retirer les services de prévention dentaire dans les normes de la collectivité. Qu'est-ce que cela signifie? Que des milliers d'enfants et les unités de famille qui ont identifié des soins dentaires préventifs maintenant ne vont plus dispenser. Ils ont dit qu'ils allaient intégrer plusieurs programmes et ils ont dit que rien ne va changer. Mais ce n'est pas toujours la vérité. À partir de l'année prochaine, cela veut dire que des services seront refusés à des milliers et des milliers de personnes, de jeunes qui ont besoin des soins dentaires. Écoutez au médecin David McCullen de la Santé publique de Toronto. Il a dit qu'en matière de santé publique, 15 000 de jeunes n'auront plus ces soins. Et selon le docteur Pareil du Nord-Est, ils disent que 98 % des jeunes ne seront plus admissibles à ces soins dentaires préventifs. Et ils lancent la sonnette d'alarme. Les choses doivent changer. Ces enfants ont besoin de notre appui. Merci. Député de Cambridge, merci. La semaine dernière, j'ai entendu le parti des… J'ai parlé avec le directeur Conédoire, qui m'a rappelé que c'est un endroit particulier. En 1982, Sheila et son fils au mari de Cambridge ont donné un million de dollars pour créer un hospice dans la région de Watolo. Aujourd'hui, cette centre est un lieu qui donne des soins palliatifs en fin de vie. Ils accueillent les citoyens sans frais pour offrir un soutien aux familles et à leurs résidents. Je veux que cette femme soit mieux que la maison. De cette façon, cet hospice obtient rempli son mandat. Ils ont d'excellentes fenêtres pour voir le paysage et avec des chaises et du fauteuil et du mobilier. Ils peuvent voir les oiseaux. Lorsque je parlais, par exemple, lorsque j'envoyais des familles à Saint-Androis, je savais que le personnel allait accueillir très bien ces personnes pendant leurs derniers jours de la vie. Je voudrais remercier ce personnel pour les soins qu'il donne à ces familles à un moment si émotionnel de leur vie. Je sais que les gens de Cambridge vont continuer d'appuyer ce centre parce qu'il y aura un nouvel hospice qui est gratuit également, avec huit ou dix lits dans un avenir proche. Le député de la questionnaire de Conestoga, lorsqu'on a reçu un retour de la vieille politique libérale en matière de maux financiers, et pour nous, c'est important sur le plan national et local. J'ai parlé il y a quelques semaines des examens économiques pour trouver maintenant une façon d'éliminer la dette de l'Ontario lorsqu'ils donnent quelque chose d'une main et lorsqu'ils le reprennent de l'autre. Au lieu de blâmer le déficit, le gouvernement ferait mieux d'apprendre ce qu'a fait le pédébral et lors qu'ils ont maintenant atteint un surplus de 1,6 milliard de dollars de surplus, et le déficit augmente davantage en Ontario à la suite des scandales et autres phénomènes, alors que le fédéral a un surplus pour tous les Canadiens. Il faudrait avoir davantage de valeurs conservateurs financières parce que nous voulons redonner aux familles canadiennes. Le gouvernement fédéral a décidé de mettre en place un plan de 29 millions de dollars. On parle d'un avantage de 2 000 dollars par famille et d'augmenter également les prestations aux enfants. Monsieur le Président, voici à quoi ressemble le leadership s'occuper de l'économie, s'occuper de nos gens. Au lieu de blâmer Ottawa, je demande qu'ils devraient tirer des avantages ou des enseignements du fédéral pour adopter des mesures fiscales prudentes en Ontario. Député de Kitchener Centre, Monsieur le Président, j'ai de l'information positive de la région de Waterloo. Monsieur le Président, entretien dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer des étudiantes en ingénierie à l'Université de Waterloo, où se trouve la plus grande école de génie au Canada. Ils ont souligné cette journée où 14 étudiantes ont allumé des bougies. On se rappelait également d'un événement qui s'est passé il y a 25 ans à l'École polytechnique de Montréal, alors que ces jeunes ont été tués à cause de leur genre. Je me souviens de couvrir sur le plan local et de poser au quotidien. Et on se demandait pourquoi quelqu'un, maintenant, avait commis un tel massacre. On a vu une plus grande sensibilisation sur cet enjeu au cours des dernières semaines. Je suis heureuse de voir le gouvernement sensibiliser la population à aider les victimes pour éliminer et réprimer la violence faite aux femmes. J'ai une fille qui va à l'Université de Waterloo et elle a le même âge que celle des victimes qui ont été tuées le 6 décembre 1989. Pour elle et les filles et les femmes de ma collectivité en Ontario et au Canada, il faut demeurer vigilants pour réprimer la violence faite aux femmes. C'est la première fois aujourd'hui, en tant que représentant d'Ottawa-Orléans, lorsque j'ai parlé d'un projet qui me tient encore, la Ligue miracle d'Ottawa. J'ai demandé de voter en ligne pour ce projet. On n'a pas gagné le premier prix, l'organisation a reçu un don généreux des Blue Jays de Toronto. Aujourd'hui, je me lève en tant que fière résidente d'Ottawa parce que nous avons réussi, on l'a fait. Nous aurons également un terrain de baseball accessible et c'est un honneur d'avoir été invité de créer le premier terrain de baseball ou losange de baseball pour les personnes handicapées au pays. Le président de la Ligue miracle d'Ottawa ainsi que le maire Jim Watson, les conseillers Giordi Mettic et l'ancien conseiller Wenny Blos, et les représentants du club Rotary d'Orléans et Claes de Rocher et son fils, qui souffre d'une maladie mentale, se sont joints en mue pour la première levée de terre à Notre-Dame-des-Champs. C'est un projet exceptionnel pour la collectivité locale qui fera la différence dans la vie des jeunes et de leur famille. Merci Monsieur le Président. Le temps est écoulé.